alors je me mute sur discord et donc vous pouvez poser vos questions vous prenez la la parole sur discord pas de problème on va regarder d'abord les indices donc les indices en h4 on a une structure globalement plutôt bearish on va regarder daily rapidement bon plutôt bearish en daily on a énormément de volume à rebalancer là dedans chose qu'on a fait quasiment complètement sur ce high ici et donc on pourrait réattaquer les lots pour ramener la liquidité au dessus c'est tout à fait possible on peut aussi venir compléter le balancing de tout ça et donc pump jusqu'ici ce qui ferait un mouvement 3 de ce style ça resterait un order flow bearish un h4 un h4 on a un mouvement 3 ici donc on monte en trois vagues ce qui laisse penser que on est plutôt bearish on fait une vague de baisse et on peut toujours refaire une vague de hausse en trois pour faire une correction en sept vagues ok qui nous ramènerait là dedans on peut aussi tout à fait avoir fait une première vague baissière ici un correctif en trois et réattaquer à la baisse et c'est ça qu'on va plutôt jouer aujourd'hui on explique très rapidement pourquoi donc un h4 on a cette grosse candele à rebalancer ici avec toute cette zone ici qu'on est venu toucher une première fois qui pourrait rejeter le prix au niveau des fibres on est forcément très haut donc ça mais en tout cas on est au dessus de 50% donc on est plutôt sur les zones vendeuses des algos on a touché 75 ok donc pas grand chose de particulier on a le milieu du mois précédent qui est ici et là on a globalement le mouvement en trois qui s'est fait on voit qu'on a l'impulsion qui se fait ici donc si je regarde quand dire mon mon eau d'order flow mon e d'order flow h4 il est ici donc c'est excessivement loin ça m'intéresse pas beaucoup c'est à dire que je voudrais qu'on reverse l'order flow pour pouvoir trader donc le h4 hors de question pour moi de le trade sur les indices et mon eb riche d'order flow il est ici donc je veux pas que le marché soit capable de reprendre ce high donc ça c'est une zone à défendre qui m'intéresse beaucoup quand je regarde en une heure ok mon e d'order flow il est plutôt par là ok à confirmer si on prend le high ici d'accord donc mon idée globale c'est de chercher des shorts j'ai le momentum sur différentes unités qui sont rouges donc on est en train de ralentir j'ai un prix qui overlap énormément donc on pourrait être en train de distribuer donc il faut il faudrait qu'on vienne toucher cette zone et qu'on reverse assez brutalement je veux pas qu'on vienne s'installer dans la zone si on vient s'installer dans cette zone là pour mon changera de de paradigme c'est à dire on va plutôt accumuler là dedans pour sortir vers le haut donc ça c'est mon idée globale hors de question pour moi d'acheter ici si je veux acheter sur le une heure je peux regarder cette zone là ok j'ai un trou ici une candele bleue à rebalancer donc dans cette zone là ok donc là dedans je pourrais éventuellement regarder pour acheter pour jouer la continuation vers le haut tant qu'on n'a pas pris le high ici donc là j'ai déterminé en quelque sorte mon idée globale de où se situe le prix est ce qu'il est plutôt en zone acheteuse ou vendeuse donc il pour moi sur du h4 plutôt dans une zone vendeuse sur du h1 il est à l'heure actuelle dans une zone vendeuse mais s'il descend un petit peu il peut passer dans une zone acheteuse avec on va le voir sur le 15 minutes un pattern de continuation qui tout à fait faisable on a créé de la liquidité ici vous voyez on crée beaucoup beaucoup de lots égaux notamment sur le sur le la session européenne donc on pourrait tout à fait aller chercher ça reverse là dedans quelque part là dedans pour aller chercher le high donc là en gros maintenant ce qu'on va tenter de déterminer c'est quelles sont les zones de liquidité intéressantes qui peuvent nous aider donc la première zone de liquidité qui est la plus près donc là on fait de l'intraday donc je m'en fous un peu de regarder les grosses zones weekly daily on vient de le faire rapidement on voit qu'on est plutôt sur des zones h4 ok j'ai le high du jour d'avant et juste dessous j'ai le haut du globex d'accord donc là j'ai deux haies très proche donc j'ai un pool de liquidité ici c'est pour ça que je vous dis si on attaque l'eau et qu'on met des signes de reverse entre ces deux traits rouges ici qui est au niveau du temps d'accord la zone de reverse la plus probable si on fait ça ça peut être intéressant d'essayer de reverse là dedans c'est un pattern ok inversement si on parle à baisse d'emblée je vais plutôt regarder s'il ya des setups de short qui se mettent en place là dedans de long pardon qui se mettent en place dans cette zone là s'il n'y a aucun des deux qui arrive c'est-à-dire que si on défonce cette zone et bien j'aurais pas grand chose à faire aujourd'hui à part regarder sur cet actif là voilà c'est pas plus compliqué le but c'est pas de savoir ce qui va se passer c'est d'être prêt sur les deux les deux tableaux donc là j'ai clairement un pattern de continuation qui est possible qui up donc si on reste sur quelque chose comme ça on est plutôt sur un pattern de continuation on va regarder donc les fibo h1 donc il faudra retracer probablement à l'open ok donc j'ai 66% qui est sur la candle bleue 75 qui est sur la petite candle bleue ici donc c'est quand même intéressant on va les mettre en évidence donc ça va commencer à ressembler à des box dans des box mais c'est pas grave hop 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 et ça c'est plutôt du h du m15 et toi on va te virer ça ok donc pour cet actif là c'est cadré on va passer sur le 5 minutes donc on a un range donc on a bien accumulé liquidité dessous et dessus donc si on fait ça je parle du principe qu'on va plutôt fait de la sortie c'est à dire on va la première sortie qu'on prend et la fausse pour reverse et si c'est pas le cas c'est qu'on a fini de distribuer et dans ce cas là pro on va plutôt plutôt et de boule ok on voit que c'est quand on passe sur le 5 minutes 1 les mom des ils sont très proches de zéro donc voilà il n'y a pas vraiment de tendance sur les ut sub on le voit pas besoin de trucs particuliers mais je veux que ce ne la tienne s'il tient pas bah ça m'intéresse moyen pourquoi dessous on a des algos bien travaillé tout a été rebalancé et au contraire on a le previous daily low qui est ici avec quasiment que des lots égaux donc si on vient à casser ça je pourrais essayer de choper un petit short quelque part pour rejoindre ça ok voilà mais tant que ce nœud la tient je préfère long cette zone sauf si on va au dessus où je veux short pourquoi parce que je veux qu'on défende ce nœud là voilà voilà donc à côté là vous avez le nasdaq en une heure donc on le passera en 15 minutes et lui en une minute pour trade très bien et là on a le s&p qu'on mettra en cinq minutes pour regarder les divergences éventuelles ensuite on va passer sur le gbp le gbp donc qui a bougé depuis que je voulais je vous en ai parlé donc très intéressant ce matin du coup ça va répondre à la petite question que je vous avais posé pourquoi vouloir short le gbp donc là vous avez dxy inversé pour ça vu que nous on est versus le dollar c'est plus facile pour moi d'inverser dxy pour que ça suive les courbes de l'euro et du gbp inversement si vous traitez l'usd yen il vaut mieux mettre le dxy pour de vrai ce matin on a une divergence qui s'est fait ici entre le gbp qui a cassé le plus haut le dxy ici qui a cassé le plus haut et le gbp aussi de mémoire voilà qui a cassé le plus haut du jour d'avant alors que l'euro lui n'est pas arrivé bon bah du coup ça gange donc ça c'est ce qu'on attendait du coup on attendait le gange qui devait avoir lieu mais donc pareil sur l'euro on target ça donc là on a pris l'isienne low on respecte l'isienne high ok très bien on réattaque donc maintenant pour la session on a les mecs qui sont piégés ici d'accord donc dès qu'on va retest cette zone là au dessus de ça on va chercher des shorts ça c'est du 15 minutes la tête sur le 1 minute on n'a pas grand chose ça on s'en fout hop sur le 1 minute on peut bien casser ça pas de problème ça fera pattern de continuation possible donc lower low lower high lower low higher low reverse ok avec les zones à rebalancer ici avec le low qui est là donc en gros cette zone là qui va m'intéresser sur l'euro m 15 ok très bien donc si on réagit une minute là dedans ça peut m'intéresser on est dans une candele rouge 5 minutes et dans une candele rouge une minute avec un pattern de continuation possible ok le dxy à la même tronche et le gbp aussi le gbp on va le regarder sur une ut un peu plus grosse au cas où il bounce plus que les autres ça c'est trop gros ok pour le pattern de continuation de l'ut sup ok 50% fibo et juste sous ça donc là liquidity engineering ici ok donc je mets ça on a la liquidité qui existe intermédiaire qui existe ici donc elle m'intéresse ok ok retirer à côté ah oui très bien donc idéalement c'était cette zone là qui m'intéressait maintenant je veux juste qu'on prenne ça on est au dessus de 50 et je cherche des patterns de reverse pour short ok le gbp a l'air plus fort que l'euro donc on va plutôt essayer de voir pour short l'euro que le gbp mais encore une fois ça ne pose pas forcément de problème on prend qui se présente ok on va regarder sur l'une minute et eth eth qui est intéressant donc en h4 sur eth ça ressemble beaucoup aux indices on a un h4 à défendre ici on avait une candele à rebalancer qui est là on la fait on rejette d'accord mais pour l'instant c'est juste des prémices c'est à dire qu'ok on vient combler on rejette c'est à peu près normal de trouver ça on est très loin d'avoir inversé le flux h4 en h1 c'est un peu la même chose on pourrait le mettre là on pourrait le mettre là on est venu rebalancer ça on close au dessus donc c'est assez aggro en m15 ce qu'on a fait c'est joli c'est à dire qu'on est venu rebalancer la candele d'ici on a inversé la structure qui est là on a échoué à inverser l'order flow l'order flow m15 il était ici donc c'est plutôt boule sur l'order flow c'est à dire on a réagi sur la zone des acheteurs comme il faut on est venu combler la zone vendeuse mais ce qui est intéressant c'est de voir c'est que pour l'instant on la rejette par deux fois ok après il n'y a pas de setup sur le 15 minutes à proprement parler c'est à dire qu'on ne crée pas de décalage donc ouais ça commence à diverger à converger éventuellement sur le mom ok ce qu'on peut faire c'est attendre qu'il y ait une rouge 15 minutes et jouer le rebalancing de celle là après je sais que petit ut on a pu rentrer déjà mais c'est beaucoup plus aggro beaucoup plus incertain petit ut c'est un peu la c'était un peu la même on avait le node d'order flow qui est ici on fait une grosse mèche hot avec du volume donc pour feed ici on a ramené le volume dans la candele rouge m15 le node d'order flow était là on le casse on revient balancer la candele ici donc vous pouvez short par là je le stop ici et pour l'instant ça aussi éventuellement donc à suivre à suivre à suivre mais ce qu'on peut faire c'est attendre que sur le m15 on décale pour essayer de vendre agressivement le ou l'échec d'un rebond ou le rebond lui-même question youtube le btc a été vu euh non on a regardé le th qui est beaucoup plus propre que le btc euh btc on peut regarder mais c'est un joli bordel le btc ce que je vous avais proposé dans une idée de trade sur youtube c'est le rebond dans cette zone qui a eu lieu il est bien poussif bien bien poussif on a bien rejeté la zone ici euh voilà on est coincé dans cette mèche ici donc btc j'y touche pas trop j'ai toujours mon short vers les 20 prix vers les 22 là euh dans ça là donc j'y touche pas trop trop euh eth est plus propre donc je préfère trader euh eth euh que btc pour le moment en tout cas hop on va juste se rapprocher des us qui ouvrent donc on part vers le haut c'est pas plus mal donc on va regarder si euh ils sont synchrones donc on voit que là on est vers 75, 80 le milieu de la zone il est à 200 donc il y a à peu près 20 points ici donc ça vous permet déjà d'avoir une idée à peu près hein de combien peut vous coûter le stop donc là on a deux AIEGO qui sont formés à 875 on regarde gentiment l'euro l'euro a l'air de vouloir restagner un peu ok on voit que les grosses hutées sont bien bériches bien bas même si ils sont tous bleus donc euh on pourrait trouver du soutien bull ce qui nous arrange pas trop trop on va préférer un soutien bare sur euro usd mais bon donc on se précipite pas il n'y a pas de signe de quoi que ce soit ok donc il passe au dessus de la zone c'est très bien donc peut-être qu'on va avoir le GBP qui va nous offrir quelque chose de mieux ok avec le pattern de continuation éventuel au dessus à voir c'est pas fini sur l'euro quand même donc les indices poussent toujours ES va arriver dans sa zone NQI est déjà on peut aller regarder dedans si on n'a pas des zones qu'on peut s'il n'a pas des zones qu'on peut l'euro continue GBP va arriver au dessus donc là ça va être intéressant on a bien du liquidity engineering on a bien pété le nœud d'Orderflow M15 ici ok donc c'est pas mal on va chercher des ventes là dedans l'euro va aller un petit peu plus haut je rappelle que la zone 1 de l'euro qu'on voulait vendre c'était ça, elle est plus grosse en 1h on l'avait agrandi sur le 15 minutes pour englober les deux et notre target c'est les Equal Law ici donc si on short GBP et que l'euro atteint les Equal Law on close GBP même si lui il n'est pas sur sa target la probabilité que ça reverse elle sera trop grande donc là c'est pas mal parce que si l'euro monte un tout petit peu il va être en plein dans la zone vendeuse et le GBP aussi sur deux patterns différents donc c'est intéressant là il faudrait push un tout petit peu plus le GBP là quand même s'il pouvait venir sur 66 ce serait parfait on a une candele rouge une minute ce serait parfait les indices ça cale un peu là c'est pas mal vous voyez on a laissé 2-3 lots égaux donc on va repush probablement pour aller casser ça j'ai mis la petite alarme là pour être alerté s'il casse pour pouvoir surveiller l'euro à côté donc là on va repasser au dessus du high de la veille on l'a déjà cassé reverse mais si vous êtes dans un order flow daily bearish dès que vous passez au dessus du high de la veille vous êtes dans une zone pas chère ok parce qu'il y a quand même plus de probas qui ont continué de descendre que de monter et donc si vous êtes au dessus du high de la veille ça peut être intéressant et on est sur le prix d'ouverture sur l'euro donc l'euro a open on est parti vers le haut on est repassé sous le prix d'open là on revient de test le prix d'open donc donc là si on est dans les journées type de probas on est sur le plus haut de la journée à l'heure actuelle si on fait une journée bear et donc sur les indices et donc c'est intéressant on est dans une zone vendeuse ok sur un horaire où on peut faire le plus haut du jour chose que l'on est en train de faire enfin on est sur le plus haut de la journée à l'heure actuelle donc si on fait une journée bear il y a des chances qu'on trouve le high dans ce coin là si on fait une journée bull tant pis ok c'est ça qui est important de de comprendre il y avait cet achat là qu'on aurait pu faire qui était propre on prend le high ici on rebalance on pump pour aller chercher la target les deux equal low equal high pardon ça c'est propre dommage qu'il y ait de l'alarme de l'euro en même temps j'avais préparé l'ordre mais j'ai pas eu le temps de le de le faire bel et gros scandale on voit du steak quand même donc ça on peut virer hop on va mettre un trait ici si on choppe un short à un moment on verra cette zone sera pas mal on va regarder sur le S&P surveille l'euro en même temps le GBP va arriver sur une zone qui peut être intéressante sachant que le GBP en a volontairement choisi un biais bear parce que il avait divergé avec l'euro sur cette zone là mais que stricto sensus il vient de faire un pattern de continuation boule ok d'accord donc ceux qui voulaient long ici pardon ceux qui voulaient long ici pouvaient mais c'était pas mon biais là donc ça m'a je suis pas forcément fan de le faire mais là c'était clairement lower high higher high lower low reverse on rebalance pouf ok mais je préfère voir pour short la zone là ok il faudrait quand même penser à reverse à un moment sinon on va un peu se faire chier alors on va regarder là dedans dans la zone H4 est-ce qu'on a pas des zones hop donc là on a un nœud une minute qui est ici donc il faut attendre de casser ça pour envisager un reverse ok donc je vous le répète le but du trading c'est pas dessiner le mouvement qui va se passer encore moins dessiner le mouvement qui s'est passé c'est 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 essayer d'anticiper le mouvement possible du marché et après vous filtrez l'action possible grâce à vos setup d'entrée donc là si on traverse la zone bah voilà on n'aura pas trouvé de short c'était plutôt un reverse bull ça me surprend pas forcément on laisse de l'eau égaux ici on aurait quand même pu aller chercher direct peut-être qu'on va remonter dans la zone ici ok pour vendre plus haut bon bah dans ce cas là ça prendra juste plus de temps mais l'euro il aime bien faire ça sur cette remontée d'accord il a fait long les stars du trading qui sont bien fait rect derrière voilà moi ce que j'aimerais bien qu'il target c'est ça à partir du moment on va rentrer dans cette zone là je vais switcher le billet sur l'euro et chercher des gros rebonds éventuels mais pour l'instant on n'y est pas encore donc on touche 66 et on trouve une petite réaction ok c'est pas forcément étonnant donc je surveille les US en parallèle il se passe rien il ne reverse pas donc on n'a pas grand chose à faire à part attendre ok très bien donc les meilleurs timings pour trade l'euro c'est 6h 10h GMT 13h 16h donc là toujours pas toujours pas grand chose donc NQ il atteint des premières zones intéressantes mais comme d'hab pas de voilà le noeud order flow ici rien d'autre donc on attend donc là on a bien une prise de liquidité accélération qui est river sur 66 comme je vous dis c'est pas étonnant chose intéressante à voir non pas forcément passer sur le M15 est-ce qu'on a une divergence non c'est tout pareil donc là vous voyez la réaction dans la candele bleue ok le noeud order flow il est là hop on s'est défendu automatiquement donc il n'y a pas de switch bearish donc là on a bien une prise de liquidité qui peut être juste des TP on n'a pas d'agression vendeuse donc toujours rien à faire on va finir par arriver très haut sur le GBP voir à casser on va mettre l'alarme ici s'il se met à casser le high on va se retrouver avec des grosses divergences entre le GBP et le DXY donc ça peut être intéressant ouais c'est ça en fait les candele bleues c'est là où on n'a pas offert d'enchaire d'accord donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre d'accord la trend c'est l'anomalie ok et ça va avec la visibilité la vision donc la visibilité d'oscillation le fait de voir on va dire là il n'y a pas d'oscillation sur le GBP on va tout droit tout droit tout droit tout droit tout droit donc à voir ce qui se passe derrière donc là ce qu'on a bien à voir c'est la cassure de ça avec une candele rouge on revient on remet de la liquidité dans la candele rouge qui nous permet de short et pouf et on défonce tout on espère sachant qu'on peut très bien faire ça c'est à dire casser rebondir accélérer en créant des candele rouges on revient dedans donc dans ce cas là on short ici et on vise notre target habituel ok sur le Nasdaq vous voyez pareil ça peut devenir ça peut commencer à devenir intéressant surtout que si on passe dessous ou en rebondit là on a une zone où on n'a pas grand chose à faire là on a laissé des lots égaux sur le 1 minute alors c'est du 1 minute il ne faut pas lui donner j'ai souvent la valeur que ça n'a pas mais juste sous ça donc là en fait on a une jolie target de TP si on arrive à choper en short ok donc là maintenant si ça bounce on cherche à short vous voyez la réaction sur le trait poupe ok la même sur l'euro on cherche à vendre le pullback donc là on a bien pété l'order flow ici inversement on a créé un nœud qui est par là on espère repasser c'est au dessus de 50 là allez donc ES il gange bien aussi ah oui là on est sur le 1 minute ça va pas il faut rester sur le 15 ok la précision pof donc à surveiller là c'est la même on met ça nous voit bien le 50 c'est dans l'ancien nœud ici donc là aujourd'hui ceux qui ont short limit les zones sur le Nasdaq sont parfaits vraiment le le top 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 ok donc là on va avoir pareil les deux à la fois nickel ça on remet hop l'euro ok pattern de continuation possible loire 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 y ok donc on voit là c'est ça qui nous bloque on est pile à regarder dans la zone 15 secondes affiné là d'order flow regardez comment cette zone là on est venu créer du volume dedans et là on bloque, mais on peut faire la même avec ça, cette zone là on l'a pas respecté celle là non plus là ce qui est intéressant le mom là il est en train de cross l'essai de cross rouge en tout cas on est juste sous la zone c'est un peu abusé le Nasdaq idéalement 2030 serait parfait allez donc maintenant on attend qu'il reverse ça serait quoi tes meilleurs conseils pour un débutant ? comprendre déjà ce que c'est le trading que c'est pas cliquer sur tous les boutons voilà comprendre que le marché il est régi par des enchères et absolument pas par des droites ou des ou des RSI ou des patterns de momentum ou de trucs comme ça c'est juste ces outils doivent servir uniquement de filtre pour essayer de débrouiller le prix et c'est tout et c'est tout on a une petite discordance entre l'euro et le entre l'euro entre le S&P et le Nasdaq le S&P il a beaucoup plus de mal que le Nasdaq ok donc à partir de 84 plutôt pour short le Nasdaq là il n'y a pas du tout de short à prendre sur le Nasdaq il il rush ok le S&P il y a l'air beaucoup plus donc on va peut-être avoir une décorrélation avec le Nasdaq qui casse le plus haut et le S&P pas du tout donc voilà les meilleurs conseils c'est ça c'est comprendre que ça comprendre qu'il n'y a absolument pas de règles pré-établies que tu peux utiliser choses que vont chercher à vendre tout le monde c'est à dire voilà tu fais ça quand il y a ça point qu'il y a une part d'interprétation dans le trading c'est la lecture des enchères qui peut être fausse et c'est là où les setups de trade peuvent aider ok là on peut essayer une mini-vente sur le machin là le NQ mais il y a moyen qu'on se fasse recte c'est pour ça que je vous dis petite parce que il y a moyen qu'on aille chercher ça pendant qu'ES va chercher 86 et dans ce cas là on vendra ES beaucoup plus beaucoup plus que le Nasdaq ok là on peut mettre le stop sur entrée si vous avez vendu au même moment ici vous pouvez push ABE ou au-dessus comme vous voulez donc hop on a là à peu près un hop je dois avoir un truc pop pop sell entry oh c'est moche je n'ai pas un joli c'est moche aussi ok donc j'espère que vous comprenez et j'espère que surtout que vous voyez que le le raisonnement est fait en live ça ne vous explique pas la partie gauche du graphe avec comment ça se passe vous voyez que là on attendait le rebond ici il est allé pour vendre ici il est allé plus haut mais l'autre ne nous disait pas la même chose donc quand il s'est mis à faire une candele rouge donc inversion de l'order flow on a cassé ça c'est pour ça vous avez remarqué quand je vous ai dit on peut vendre on a défoncé cette candele là ok et le momentum était rouge d'accord on avait une inversion du mom donc on vend là ça accélère c'est ce qu'on veut c'est à dire pas de drawdown ça descend voilà maintenant le trade on est revenu jusqu'ici comme par hasard on s'arrête où on s'arrête là sur la fin la première candele bleue ici le trade il ne peut pas être perdant normalement vous avez largement le temps de sécuriser votre trade maintenant si ça repart vers le haut ça repart vers le haut tant pis la lecture était bonne le sens était faux c'est à dire que le marché veut push plus haut dans ce cas là c'est comme ça la même chose sur l'euro l'euro ce que vous disiez on va revenir test ça au passage c'est le daily open on a touché 66 ça grange ok on va repasser sur le 1 minute d'ailleurs sur l'euro voilà et qui est allé avec la lecture du GBP qui lui avait un pattern de continuation possible il est bien revenu dans la zone donc voilà maintenant à voir donc la target logique maintenant sur le 15 minutes sur le GBP c'est rebalancer cette candle bleue d'accord qu'on aille en dessous ça commence à être quand on a de l'anticipation c'est à dire que vous anticipez le fait que le marché ne va pas va casser ça et pas continuer à rebondir d'accord ce qui n'est pas forcément ce qui va se passer on pourrait très bien rebondir là et aller casser les high sans problème donc ça c'est de l'anticipation donc la target logique c'est celle-là et après comme je l'ai dit si ça veut accélérer à la baisse ce qu'on regarde c'est l'euro avec sa target previous weekly daily low ici voilà qui est la vraie target du jour une fois qu'on est là on close terminé plus de trade les algos ont travaillé c'est fini au-delà ça devient compliqué à lire donc là les indices sont complètement décorrélés à dire que Nasdaq il est ici en équivalent et l'autre il est coincé là ah oui non mais c'est du 15 secondes pardon excusez-moi oui bon ça revient au même ils sont complètement complètement décorrélés donc si il vous a sorti normalement vous sécurisez pour garder le stop ici donc normalement il vous a pas sorti si vous faites stop vous ne perdez rien d'accord mais on regardera ce qui va se passer s'il va chercher au-dessus et que le S&P bloc là ok donc il va casser plus haut tant pis oups et vous voyez l'accélération qu'il y a eu dès l'entrée c'est ça qu'on cherche voilà merci Nasdaq qu'est-ce qui ? hop, c'était juste la petite catin donc là on avait bien la div lui il prend le high du jour d'accord, l'autre est complètement à la masse bloup, ça reverse aggro on a bien tous les mômes qui sont rouges ok, enfin le gros môme est rouge donc c'est bien qu'on est en train de ralentir voire reverse d'accord, je vous rappelle que le môme il crosse rouge généralement une candle avant qu'il passe baissier c'est à dire qu'il se met à descendre c'est ça qui est intéressant c'est à dire que le problème des MACD tout ça c'est qu'il se met à baisser ou il crosse bare 30 ans après le high d'accord, et lui il crosse avant vous voyez que il est baissier on fait un plus haut mais c'est pas grave tac, vous voyez que là c'est pareil il descend il div et lui il div aussi le petit l'euro c'est bien ok, c'est très bien vous voyez la réaction parfait dans la zone on clôture jamais au dessus de la zone ça vend 66 c'est très bien le GBP c'est le royaume uni ils sont hors de l'union européenne ils font chier ils font chier tout le monde je rigole pas vraiment mais quand même donc ok donc on met une petite alarme ici pourquoi ? parce que sur le 15 minutes sur l'euro on est plutôt en train de se dire ok, ce qu'on target c'est ça si on arrive sous ce lot ici et que le GBP est en train de finir de combler sa candele bleue grosse alerte grosse alerte que attention le marché là il pourrait vous caler un bounce qui sortirait votre position short je vous rappelle qu'on a short ici d'accord ? si vous prenez du recul on a short si on passe en H4 on a short sous 50% du range H4 si je ne fais pas d'erreur ou alors on va avoir short sur 50 oh putain comment c'est beau oh là 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 voilà le 50% du range H4 il est là et on est passé juste au dessus et brouit on a trouvé les algos qui ont dit celle 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 c'est bon on peut vendre on est au dessus on est au dessus voilà voilà c'est mignon ETH intéressant petit signe de fell west donc là si vous voulez jouer le fade break de manière aggro il y a quand même du volume qui est rentré moins qu'ici je suis d'accord vous pouvez baisser du T et vous attendez un pattern de reverse sachant qu'il va falloir faire attention là vous voyez l'order flow ici le petit break une minute il est loin donc il vaut mieux le laisser faire un plus haut histoire qu'on puisse baisser la zone d'inversion de l'order flow donc là sur ETH il n'y a rien à short ok et alors et les doji les candles et tout c'est full bullshit bon ceux qui sont déjà sur le discord on en a déjà discuté mais s'il y en a qui ne sont pas sur le discord c'est full 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 random moi j'ai fait énormément de stats sur tous les types de candles avec le nombre de points de baisse qui a suivi et tout c'est full random vous avez autant de probabilité d'avoir de la baisse après un doji qu'après n'importe quel autre candle donc voilà donc là on cale l'euro cale pourquoi parce que le GBP reteste sa zone ok le GBP il a fait il tente le pattern de continuation ok et donc c'est normal qu'il bloque là ok parce que s'il reverse il va faire ça voilà s'il reverse on va faire ça par là ok là dedans donc ou dès le début de la zone comme ici ou on va descendre jusque là donc s'il reverse il va faire ça nous on mise qu'il fasse plutôt un pattern de continuation donc c'est à dire qu'il fasse ça mais ça c'est pas nous qui choisissons malheureusement on peut regarder hop voilà 50% est ici on va mettre une petite alarme pour être au courant quand on arrive dessus la même sur sur EU sur ES donc S&P on a laissé beaucoup de mèches ici donc il y a moyen qu'on ait trouvé quand même quelques acheteurs comme par hasard c'est dans la candelle là si on va casser ça on va chercher des ventes dans le trou qu'il y a là sur OUSD il n'y a que des manipulations par des économies mais jamais mais jamais sous une autre forme alors c'est pas des manipulations manipulation c'est vraiment du retail mine on manipule le prix pour voler les gens c'est pas du tout ça c'est juste des problèmes mécaniques c'est à dire qu'il te faut des ordres pour le faire il n'y a rien à foutre que Robert il mette des ordres à cet endroit là et souvent c'est des fonds qui manipulent d'autres fonds il n'y a absolument pas des retails donc si si après tu peux faire des canals haussiers c'est pareil le canal haussier c'est une forme de liquidité dessous mais en fait ça revient juste à faire des high girl low et donc des gens qui potentiellement suivent la tendance en montant leur stop s'il reverse là dans la zone là je tente mais pour l'instant il ne reverse pas donc si en soi si tu peux tout à fait mais le plus simple c'est de voir en horizontal après c'est des horizontales un peu obliques tu vois tu peux le voir comme ça si tu veux tu vois tu as 3 points qui se suivent donc tu peux le voir comme ça voilà peu importe tu peux le tracer comme ça belle belle merdasse donc lui il est monté tout droit qui arrive souvent sur le GBP qui est plus nerveux donc bon il pourrait peut-être faire un high girl low high girl high pardon alors que GBE1 revient juste dans sa zone hop par là et il reverse tous les deux ou alors bah c'est fini et dans ce cas là dans ce cas là on s'est arrêté nulle part mais bon si c'est ça c'est ça c'est pas grave c'est à dire qu'on veut aller on crée la liquidité en bas et on veut aller chercher plus haut d'abord bon et si c'est ça tant pis tant pis tant pis donc là on est en train de pour le moment si on regarde en H4 de s'installer dans la zone alors on a touché les premières zones vraiment d'intérêt dedans on a rejeté donc c'est pas mal là il faut qu'on arrête si on continue de push plus haut ça va plus m'intéresser du tout voilà je veux bien que ES là on reverse maintenant ES est venu ici voilà mais si on continue ok ça m'intéresse plus c'est pas c'est boule enfin c'est dans ce cas je lui laisse en tout cas le temps de reverse plus que ça sur une UT un peu plus grosse plutôt que sur le 1 minute parce que là ça fait plutôt conso pour sortir pourtant on avait bien pris le petit eye ici c'était quand même propre là là le petit eye il y a un eye qu'on faisait pas sur l'autre on aurait quand même bien pu ETH toujours pas donc ETH qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de s'installer dans la zone ok donc c'est pas intéressant enfin plus ça va moins c'est intéressant sauf s'il rejette fort ok mais là on est en train de s'installer on avait tout pour reverse ici on avait créé la liquidité là on revenait ok très bien on a le volume qui chute mais il est en train de s'installer dans la zone ici donc ça devient beaucoup moins intéressant vraiment beaucoup moins donc c'est peut-être peut-être plutôt bull donc on projetterait peut-être vers une double correction alors la double correction c'est vraiment au milieu de rien d'accord donc là tu te dis où c'est qu'on va s'arrêter là-dedans ouais là-dedans bon bah ça on verra on verra on verra il sera surveillé la cassure du high ici de voir où en est BTC parce que ETH est en plus boule que BTC sur ce rebond là il peut prendre le high et BTC non j'ai pas entendu tout à l'heure mais du coup les lignes noires les lignes noires c'est les mêmes que j'ai tracé en H4 mais sur le 15 minutes dans le H4 c'est les swings et les trous de volume bon ça veut pas gange du tout du tout du tout du tout donc là quand on regarde le graphe je vois pas d'achat possible à part celui-là qui était l'achat de l'open depuis franchement avec ça la vente ici elle était à reprendre tous les jours ça a donné un peu mais pas beaucoup voilà après ça veut pas faire plus c'est comme ça pourtant y'a pas de news y'a pas de news donc sur l'appli je vous rappelle vous avez les news en direct non y'a le pétrole on s'en fiche y'a pas de news rouge donc on attend pas on a pas l'air d'attendre quelque chose particulièrement pour bouger ok et donc on va reparler de l'euro du coup en attendant l'euro pourquoi c'était complètement improbable d'être boule vraiment être boule alors que vous avez laissé deux lots weekly égaux comme ça alors vous pouvez jouer de l'intraday pour essayer de pump mais vous avez un order flow qui est bearish sur le truc donc c'est long des trucs comme ça c'est ouf en swing je parle la probabilité c'est qu'on revienne juste dans la candele rouge c'est ce qu'on a fait et qu'on reverse agressivement voilà c'est pas il serait qu'on a bien tiré sur la corde depuis deux jours effectivement peut-être moyen que ça vaille quand même aller rechercher un petit peu plus haut ça va peut-être un peu marre ok bon bah les indices break up donc je veux dire on s'installe trop longtemps dans la zone donc ça ne veut pas baisser là on aurait dû trouver un flux bear c'est à dire si c'était bear à partir de là on aurait dû trouver un flux qui accélère c'est pas du tout ce qu'on trouve on trouve toujours pour aller plus haut ok donc là on a une divergence entre les deux encore c'est à dire que le Nasdaq casse le plus haut mais pas le S&P donc là ça fait quand même range donc on crée la liquidité là on la prend en reverse donc on reste toujours dans le même truc on n'arrive pas à baisser mais on n'arrive pas à monter non plus c'est quand même assez relou donc un peu la même là on a un nœud d'order flow ici pour le côté boule on en a un ici pour le côté bear et aucun des deux ne prend l'avantage donc quand c'est comme ça si vous avez un biais sous 50% fibo de la zone vous cherchez à acheter au dessus à vendre si vous avez pas de biais enfin que vous ne savez pas quoi faire bah vous ne faites rien d'accord mais pour l'instant c'est ce qu'on voit dès qu'on passe dessous on trouve les acheteurs dès qu'on passe au dessus on trouve les vendeurs jusqu'à qu'il y en a un des deux qui give up si vous avez short là ok le trade il atteint 1.118 l'invalidation ne peut pas vous coûter d'argent ça c'est important il ne faut pas grid les trucs la target c'est 2.59 donc vous pouvez largement payer votre stop avant donc ça il ne faut pas du tout être complètement grid sur les trucs comme ça ok donc sans vire sans vire donc là comme on disait ça accumule trop on est sur une zone où on cherche du rejet on n'en trouve pas on s'installe dans la zone donc ça c'est pas bon d'accord c'est pas bon parce que du coup en fait c'est boule c'est à dire que les échanges se font il y a bien des échanges qui se sont créés mais absolument pas du côté bearish c'est à dire que les bear n'arrive se font absorber par les vendeurs donc par les acheteurs et donc ça break up alors à surveiller qu'il faut que le break up passe mais l'order flow n'est pas bon enfin pas bon pour short il est boule quoi voilà on aurait dû ce que je vous disais là on aurait dû accélérer la baisse après ça on échoue à le faire on n'y arrive pas d'accord bon c'est l'inverse qu'il faut regarder mais moi je ne veux pas acheter ici je ne veux pas acheter ça jusque là d'ailleurs hop c'est trop c'est trop cher si vous voulez en une heure on va laisser ça rebalancer donc on aura donc cette zone là on n'est jamais venu la voir donc on s'en fiche hop voilà on aura cette zone là à venir voir dans les jours qui suivent à suivre l'euro l'euro il manipule les high sur le 1 minute alors attention ça n'a la valeur que du 1 minute donc plutôt bearish quand même s'il manipule les high il va plutôt plutôt baissier et le GBP beaucoup plus boule donc il va peut-être venir casser ça ce qu'on disait tout à l'heure alors que l'euro non peut-être et on voit que le DXY il est toujours dans sa zone à rebalancer donc là où il y avait un refus d'enchaire dans les deux sens vers le bas et vers le haut il crée du volume donc où il accumule et il va break up ou alors les boules vont fail et on va attaquer la baisse idéalement on aimerait bien attaquer la baisse le TH pareil toujours boule rien à faire à la vente les indices break up toujours donc il n'y avait qu'un seul trade pour moi attention il y a peut-être d'autres qui ont d'autres méthodes prenables c'était celui-là à l'achat qui de toute façon si j'avais réussi à le prendre je ne l'aurais pas amené au-delà de ce trait bleu 1974 bon ça faisait un joli trade à lui tout seul suffisait mais je ne l'aurais pas amené au-delà de toute façon donc le reste je ne l'aurais pas pris et même si j'avais décidé de le garder en voyant ça je serais sorti ça aussi trop indécis donc là on va le laisser faire joujou on va le laisser faire ce qu'il veut s'il veut échouer à break dans ce cas-là on pourra viser des shorts pour viser revenir à trader dans cette zone-là et dans toute la zone du carré du rectangle plutôt mais on n'en est pas là là il faut le laisser il faut le laisser reverse tranquille ce qui est intéressant de noter c'est que pour l'instant dans la montée la dernière qui peut être un fail break il n'y a pas d'accélération il n'y a pas de candle d'expansion pour le moment donc ça c'est intéressant à noter c'est à dire que le marché ne pousse pas un peu comme il y avait ici ne pousse pas et du coup il reverse agressivement pour retrouver là-dedans donc là pour le moment il a du mal à pousse sur le 5 minutes on commence à trouver un peu de candle rouge sur le 1 minute c'est pas dégueu ES a bien pris le high aussi là la réaction pourquoi ça défend le nœud d'order flow qui est ici voilà donc c'est pas étonnant le rebond ok donc les algoboules défendent ils ne se laissent pas avoir le rogne presque allez coco tu as pas refaire le coup d'hier tu as laissé ça là donc on explose le nœud d'order flow bare encore une fois vous voyez on a tenu le nœud le nœud d'order flow boule pouf on explose le br les algos travaillent bien l'eau l'euro il veut pas c'est pas possible il va nous faire chier toute la journée bon l'euro si vous avez vendu assez haut quand on a vu tout à l'heure moi je fous le stop je le laisse je le laisse là il muse je vais vous laisser il ne se passe plus grand chose bon j'espère que vous avez vu le raisonnement qu'il y a derrière et le fait que ça ne se passe pas toujours exactement comme prévu mais que c'est pas parce que l'analyse se fait invalider qu'on prend forcément un trade à l'envers ok le bel exemple est le TTH où il n'y a pas eu de setup on a tout traversé l'euro on a eu le setup parfait dans la zone ici ça met du temps le stop est assez haut ABE il y a quand même des chances que ça aille jusqu'à la target ok et les indices on a eu la mini accélération ici qui fait 0.34 même pas 20 points sur NQ mais qui permet de ne pas avoir de pertes en jouant ça et derrière ça invalide à la hausse et c'est comme ça c'est comme ça il reste de la marge encore mais bon là on va arriver 17h donc il va être midi 17h UTC c'est UTC-4 c'est ça et donc là il est midi aux US 13h aux US donc ça va être la pause déjeuner continuer de regarder éventuellement s'il y a des trucs de reverse qui arrivent je rappelle que sur les indices les le 13-16h ça reste le mieux donc on est toujours dans la zone 13-16h UTC 13-17h on est toujours dans la zone pour trouver le height du jour éventuellement ok on peut toujours tout à fait avoir le lot du jour mais dans ce cas-là qui a été fait sur la session asiat quand on regarde la candel encore une fois trouver le height du jour ça veut pas dire qu'on reverse tout ça veut dire que le height sera compris par ici et que derrière on peut rebaisser ok mais on voit que là les indices ils ont l'air de vouloir attaquer le nœud bear pour aller nettoyer tout ça ils ont l'air assez chaud patate mais quand ils sont pas sortis de la zone ils sont pas sortis de la zone ok faut pas anticiper mais si on revient dans cette zone ici inversement on pourrait chercher éventuellement des achats pour essayer de jouer la continuation haussière ETH ça commence à peine à essayer à peine de reverse l'euro toujours pareil ne bouge pas ok très bien vous voyez que c'est la candele inintéressante ça ça n'a pas de momentum dedans on n'a pas de décalage boule ou bear voilà c'est un peu comme ça un peu inintéressant un peu inintéressant et pourtant on est sur la zone où on peut trouver du volume mais c'est dommage il se passe pas grand chose sur ce je vous souhaite une bonne fin d'après-midi